Bon allez, voyons voir si c'est le kagabanana. Comme il se coule en tous les sens. Il va nous laisser sa goupille dedans. Ce coup-ci, ça a combien de temps elle a resté ? Sans pitié, j'ai collé. Ah, ça m'a saoulé, j'ai collé. Alors, je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. Donc beaucoup, en fait, la goupée partait à travers le ressort. Ils ont donc remplacé le ressort par une bague intérieure de roulement, par exemple. Ou rajouté de la gaine thermo. Je suis dans l'arbre, banane. Et plein de soluzes différentes pour maintenir cet axe dedans. Mais ce que beaucoup ont eu, en fait, c'est que les trous dans le porte-fusée ou pas ce l'axe à travers, en fait, s'est fendu. Et... Alors, attends, il est où mon trim? Donc l'axe s'est fendu. Et ils ont dû changer carrément les fusées. Tu vois, tout de suite, comme tu es mieux qu'avec les 4S. Pour moi, ça a des inconvénients, mais aussi des avantages. Et l'avantage, quand tu roules n'importe où, c'est qu'ils s'en sont au mieux dans un terrain défoncé. Que les petits légers qui vont être catapultés dans tous les sens. J'ai quand même... Regarde ça, j'ai quand même une trimiklisse qui me fait, lui. Comment tu as fait pour dérégler, toi? Bon, là, les runes ne vont pas durer. J'ai mis des 6S 4005. N'hésitez pas, quand il fait chaud, à monter vos coupures au max. Mettez-vous un petit chrono, hein. Quitte à rouler que 10-12 minutes au lieu d'un quart d'heure avec ta batterie pour ne pas la flinguer quand il fait chaud. Parce qu'on les gonfle vraiment super vite avec le soleil qui cogne comme ça. C'est bon, c'est bon. Pour l'instant, la colle, ça va, mais je pense que la fusée n'est pas encore chaude. Attends, quand ça va chauffer, t'as. Ah, on a perdu la deuxième goupille. On aura arraché le deuxième plot de carreau. Ce que je ne ferai pas, hein, c'est racheter deux renforts plutôt que de racheter des renforts, là. Ça, c'est vraiment le truc qui me gaffe. Je suis corraliste, histoire d'un renfort qui est plot de carreau, là. C'est nul. C'est de... Bon, ça va, il est encore dessus. De plutôt mettre des plots Arma, ici, dans la tourelle. Tout simplement visser là et qu'ils se retrouvent ici, hein. Après avoir le prix, c'est vrai que moi, j'ai plein de trucs qui traînent. Ensuite, si toi, tu dois l'acheter neuf, entre les plots de carreau d'origine et acheter quatre Arma, ça dépend où tout le shop, ça dépend si t'as une boutique à côté et pas de frais de port. Je crois que les runs sont bien plus brutaux qu'avec les Arma 4S1. En fait, c'est qu'avec les tourelles ADU, donc il faudra revoir le setup suspect, hein. Ça a complètement changé les réactions de la suspecte. Faut aussi que je remette de l'huile plus dure devant et plus souple à l'arrière. J'ai durci un petit peu devant, mais c'est toujours encore trop détendu. comme ça, le déséquilibre. tu vois, en 6S, là, t'es mis de gaz, hein, pour voir ce que t'as avec les 4S à donf. Ah, j'ai prévu trop tard. Alors, voyons voir ces diff. Là, je suis toujours plus dur à l'arrière qu'à l'avant. Donc... A l'arrière que j'ai vu, c'était un peu de malet. C'est pas un peu de malet. Et là, on a d'un peu de malet. C'est un peu de malet. C'est un peu de malet. On a d'un peu de malet. bonjour aussi à un jeune retraité qui s'est abonné fraîchement à la chaîne qui hésitait à prendre un rustler ultimate j'ai déconseillé personnellement à cause du rapport qualité prix total par rapport à un moment le nouveau rustler vxl 3 qui est les cas les pièces renforcées l'ultimate a que les amorto en alu qui sont mieux que les amorto sur l'autre et ça s'arrête là le reste tu payes cher pour rien et surtout des pneus qui sont glissant une catastrophe et il hésitait encore avec un xr t il s'est décidé pour l'exerter donc il ya aussi les pneus qui glissent un petit peu mais il a craqué pour le xr t au final deux fois la même manier c'est sûr c'est pour être sûr que le trottoir sur la et il s'éclate à échanger par mail pour deux trois réglages et à c'est mis en mode 50% pour commencer ce qu'il a dit il a essayé plein de balles mais c'est beaucoup trop brutale au niveau des réactions bonjour tant 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 ce mouillet je glissais pour ceux qui ont la ref ça c'est toujours dangereux et son diagonal comme ça j'en voudrais pas s'il a cassé là non il va bien on a l'impression parce que la carreau est travers mais en fait il a rien assez chaud pour alors faut arriver assez loin pour être dans la pente là la limite faut que je teste les cales a dû un ça aussi donc il ya plein de gens qui ont fait ce même retour effectivement qu'avec les cales d'origine en plastique les insères à l'intérieur qui se déchire trop facilement et que c'est définitivement mieux avec des cales fixe oh ça ça fait mal ça double reprise de gaz sur le truc posé je m'inquiète pas c'est la carreau qui fait du bruit si seulement ils avaient fait des dents deux fins plus grosses je suis qu'on rallie depuis le début oui pas le trottoir au retour trottoir yes oh 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 on a failli refaire une chronos coupure pouvoir sortir le sledge alors là je suis pas inquiet pour les températures puisqu'on a le 42 82 1600 kv un vario max 8 donc tout va bien une goupille de carreau c'est pas la mort tout ça avec un triangle avant droit qui est fendu allez voir la chaîne rc en pls les gars il a fait le tuto de la dumbo df 350 avec le bind c'est le seul qui a fait le bind se demande qui c'est qu'il a appris à faire les trucs les autres font pas c'est lui même elle croit qu'il m'a attendu ou quoi sans déconner les mecs n'a toujours pas de ventilo sur le moteur c'est sûr qu'on était là faudra ah oui tu as mis trois sangles donc petit récap ce qu'il faut changer si tu vas un peu plus fort les sangles parce que c'est l'origine elle se déchire trop facilement moi personnellement j'utilise plus que ces sangles là c'est des sangles flight de aliexpress elles sont tissus sont cousus pas coller la boucle est en acier et c'est clairement mieux le cerveau de direction bon d'origine il est bien moi j'ai mis tout de suite beaucoup plus balèze on a tout de suite plein de jeux partout sur cette bécane là ça doit être la vie je pense que c'est desserré côté même pas non c'est avec les ongles 1 ça bouge de tous les côtés et boire ma c'est pareil on s'en fout ça marche l'axe il est bien dedans à j'ai mis de la bi composante des mecs 1 j'ai mis six anneaux et activateur tu vois résultat à bouffe pas mais avec le jeu de fou qu'on a et tout ça ça vient juste tu as les chapes qui bougent un petit peu les vis langues de carrossage de four et tu vois je t'ai dit il est fendu mais il tient on a un diff qui avait bougé donc on a surcalé on a recalé tout de suite je l'ai mis devant on a recalé le diff à l'arrière on a remplacé les plots de carreaux pour l'instant tu as vu ça tient je n'ai pas fait doucement là ils ne sont pas tourdus pour l'instant c'est des plots cacapite et on a donc mis les cales de train et les tourelles à début racing c'est beaucoup moins cher que les cales option d'origine coralie qui sont certainement aussi bonne que ça mais moi ce qui me plaisait donc c'est le fait de pouvoir remonter ma garde au sol des treguis on est assez je préfère un engin haut sur pattes c'est plus dur à rouler mais c'est tellement plus funky perso je préfère aller à tout de suite avec le sledge et je préfère aller à tout de suite avec le sledge on est assez élevé on est assez élevé